Seb, bonjour. On est ensemble par Internet. On a la chance d'avoir cette communication incroyable du monde entier. Je suis en Inde. Tu es quelque part en France. Tu as quel endroit exactement, Seb ? Angers. Angers. Je suis en Angers, dans l'ouest de la France. D'accord. Et donc, je me rappelle qu'on a eu pas mal de communication depuis presque deux ans, en fait. Par e-mail d'abord, ensuite par Skype. On a parlé quelques fois. Et plus récemment, tu étais à l'atelier d'Ognance. Oui. Donc, ça, c'était en août dernier. Et donc, on est resté en communication après. On s'est reparlé. Et puis, il y a eu effectivement toute une aventure depuis le premier jour de notre rencontre jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, c'est un peu à ça que je voulais éclairer et que je voulais un petit peu présenter parce qu'on aime beaucoup les histoires, finalement. Et on voulait savoir un petit peu la tienne et ce qui s'est passé par rapport à cette non-dualité dont tout le monde parle. Est-ce que ça fait un sens quelconque dans ta vie ? Quelles sont les découvertes qui ont été faites plus récemment ? Et voilà, de faire un peu le tour de tout ça. Alors, tu sais, tu as utilisé un terme. En fait, c'est vraiment un terme qui fait du sens. Quand tu parles d'histoire, j'ai vraiment l'impression que je vais te raconter une histoire. Exactement. Un truc, c'est vraiment, ça ne fait pas de sens dans le sens de dire, je ne suis pas en train de raconter ma vie. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment, on va discuter d'une histoire parce que c'est vraiment vu. Là, j'ai l'impression que c'est comme si je te racontais mon rêve de la nuit. Bien sûr. C'est vraiment ce sentiment-là. Bien sûr. Et donc, comment tu es arrivé à rentrer plus précisément dans cet angle qu'on partage là en ce moment, qui est cet outil, j'appelle ça vraiment un outil de la non-dualité, qui n'est pas une finalité en tant que telle, mais qui apporte peut-être justement la fin de la recherche, qui permet cette fin de la recherche. Donc, tu es arrivé, quand on s'est rencontré, tu étais intéressé, tu avais lu des livres, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que tu as découvert ? Qu'il n'y a pas de Sébastien dans Sébastien, pas plus qu'il y a de Didier dans Didier. C'est de vie qui se sait. Alors, là, dit comme ça, c'est sûr que… C'est un peu brutal quand même, non ? C'est un peu brutal. Et justement, pour qui n'est pas un petit peu… n'a pas déjà entendu ça, c'est sûr que j'entends que ça paraît choquant. Et ça, ce n'est pas que je l'entends, c'est parce que pour l'avoir évoqué des fois avec certaines personnes, je sens bien que ça semble absurde. D'accord. Puisque tout dit le contraire, enfin, tout semble dire le contraire, parce qu'en effet, ce n'est pas du tout ça. Au contraire, parce que si on regarde vraiment tout ce qu'on peut observer, que ce soit dans la nature ou ailleurs, il n'y a pas besoin d'avoir de chat dans le chat ou d'arbre dans l'arbre. Mais sauf qu'a priori, l'être humain pense qu'il est un peu plus évolué et donc que du coup, il a quelqu'un qui fait à l'intérieur, quoi. D'accord. Alors qu'en fait, il y a cette vie qui se vit spontanément. Là, je vois le personnage dans l'écran. Il y a ça, il y a un personnage qui parle. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de curiosité à cet échange parce qu'en fait, il y a cette découverte à chaque instant de qu'est-ce qui va être dit. Il n'y a pas ce sentiment « je suis en train de parler, je suis en train de raconter ». Ce n'est vraiment pas ça du tout. Il y a quelque chose qui émerge, même pas qui émerge, qui est là en permanence. Là, c'est là où les mots vont manquer. Parce que ce n'est pas que ça surgit et en même temps, ça semble surgir. En fait, c'est sans effort, quoi. Il n'y a pas d'effort, même s'il peut y avoir effort, on ne parle pas d'effort physique ou de parler. Mais il n'y a pas d'effort à voir, à entendre, à écouter, à être, quoi. Il y a juste une légèreté là-dedans, en fait. Donc, quelle est la façon dont on l'avait vécu de moment en moment, de tous les jours, etc. Tu dis, tu sembles décrire un changement. De quel changement tu parles ? Alors, là, pour le coup, c'est subtil, parce qu'en fait, fondamentalement, il n'y a pas de vrai changement, tu vois. Il peut y avoir des pensées qui arrivent. Tiens, il faut qu'il y ait Didier à 10 heures, il faut que je me prépare. Mais en fait, il n'y a pas de corrélation entre la pensée « tiens, j'ai rendez-vous avec Didier », et ce n'est pas attaché à une entité, quoi. C'est ça. Il y a la pensée « tiens, il y a Didier », mais c'est exactement au même niveau que « j'entends l'oiseau dehors », quoi. Bien sûr. Mais par contre, ça a une indication. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a pensée « il y a », c'est utile, ça me permet aussi de me rappeler que je dois aller faire les courses, ou que j'ai oublié de fermer la porte, par exemple. Et je peux très bien aussi identifier et dire « bon, ça, c'est les pensées de Sébastien », très bien, c'est sûr, ce n'est pas les pensées du voisin. Mais ce n'est pas rattaché à quelque chose, en fait. Mais donc, cette découverte-là, est-ce qu'elle est fondamentalement définie par ses effets secondaires ? C'est là, cette découverte. Déjà, c'est difficile à dire parce que, tu vois, je ne peux pas pointer un truc en disant « il y a eu une découverte à un moment donné ». Parce que même là, dans l'histoire, on entend souvent parler de moments marquants, etc. Ça, ça ne semble pas faire de sens, tu vois. Il n'y a pas de… On ne peut pas identifier de marqueur ou de marquant. Ou alors, s'il y en a eu, il y en a peut-être eu plein, ou je ne sais pas. Mais du coup, toi, j'ai oublié ta question. Disons que l'idée ici, c'est d'arriver petit à petit dans la conversation, je dirais, au cœur de cette découverte. Donc là, tu as décrit plutôt les effets secondaires, donc le fait que les choses apparaissaient d'elles-mêmes, spontanément, sans hiérarchie, entre les oiseaux, les pensées, ces mains qui apparaissent là et ces paroles, tu vois. Donc ça, c'est clairement la façon dont la vie se déploie. Mais quel est le… On pourrait dire, si je pose une question un peu bête, on pourrait dire, mais quelle est la raison de tout ça ? Comment c'est possible que tout apparaisse comme ça ? Et jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Donc, c'est quoi exactement la découverte à la racine de tout ça ? Honnêtement, s'il y en avait une, ça serait facile parce que du coup, peut-être que ça permettrait, tu vois, de le reproduire ou quoi que ce soit. D'accord, mais il y a quand même… Il y a eu quand même une forme de… En tout cas, une partie du narratif dans la vie de Sébastien qui a disparu. Oui, une partie du narratif, oui. Ça va être quand même beaucoup lié au fait de démonter le mécanisme un peu de croyance que c'est moi qui fais, quoi. C'est ça. Et d'aller voir en détail, est-ce que c'est moi qui fais vraiment ? Parce que déjà, en effet, rien n'est à cause de rien. Donc, on ne peut pas dire, c'est ça qui a libéré ou ça se fait libérer. Mais disons que, vu que c'était une croyance très très forte d'aller démonter ça pour dire, mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Ça, ça a quand même… Dans l'histoire, ça a quand même relâché pas mal de choses si on veut vraiment aller vers là, quoi. Parce que… Parce que ça paraissait évident, puisque ça semble évident pour la majorité des gens, et qu'à un moment donné, il y a ce truc de « mais est-ce que c'est vraiment si évident que ça, quoi ? » Alors, vraiment, moi, déjà, avant d'aller voir s'il y a un moi, est-ce que moi, déjà, s'il y a un moi, est-ce que c'est moi qui fais, quoi ? On peut déjà commencer par là. Est-ce que c'est moi qui décide de ça, etc. Alors, on en revient au truc de… Bon, déjà, ok, ce n'est pas moi qui fais mes pensées, on se voit assez facilement, les pensées arrivent, etc. Et jusqu'au moment où ça essaie de tenir la corde jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire que ça relâche la corde, mais ça essaie de garder toujours un petit bout de corde pour dire non, mais un petit bout, quand même. Je m'accroche un peu à un truc. En fait, c'est évident, maintenant, quand je le vois, par exemple, tu vois, quand j'écoute… Enfin, je n'écoute plus trop, d'ailleurs, parce que… Mais bon, des fois, je tombe dessus. Certains enseignements ou des choses qui parlent encore, ou même quand je relâche des choses que j'avais écrites, je me rends compte à quel point il fallait toujours que ça atterrisse quelque part, il y avait toujours besoin d'une accroche. Alors, de plus en plus subtile, c'est « je suis… », alors d'abord, c'est « je ne suis pas, je ne suis pas ça », mais je restais quand même quelque chose, tu vois. Ou alors, je suis la conscience. Ou alors, je suis le tout, ou alors, je suis ça. Il y avait toujours ce truc de… À un moment donné, il reste un petit truc quand même, s'il vous plaît. Bon, d'accord, je ne fais pas les pensées, je ne fais pas ça, mais laissez-moi quand même un petit bout de libre arbitre, un petit bout de truc qui fait qu'il y a encore moi, quoi. Besoin d'atterrir. En fait, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il n'y avait plus besoin d'atterrir. Mais il n'y a personne qui a décidé d'atterrir ou pas d'atterrir, mais pendant longtemps, il y avait toujours besoin d'atterrir quelque part, parce que c'est plus rassurant de sentir éventuellement qu'il y a un sol. Donc, c'est d'être confortable avec une possibilité de vivre sa vie dans un non-savoir perpétuel, quoi, en fait. Oui, et probablement parce que c'est… À ce moment-là, c'est aussi un… C'est un truc, finalement, de ne pas savoir. Il y a un espèce de truc qui s'est relâché, probablement, par rapport à ça. Tu te vois, j'ai un souvenir, ça, ça m'avait marqué, en arrivant… Parce qu'en fait, cette recherche, elle a été vécue aussi de façon passionnante et joyeuse, quoi. Je sais qu'il y a des chercheurs pour qui il y a beaucoup de souffrance. Moi, comme ça arrivait souvent, un peu aussi par surprise, c'est surtout arrivé par passion. Et donc, même s'il y a eu, évidemment, des moments de frustration, des choses comme ça, il y a quand même eu beaucoup de joie, etc., lire des livres, lire des enseignements. Et j'ai un souvenir, justement, en rentrant dans la bibliothèque d'Arnaud Desjardins, où il y a une bibliothèque immense, magnifique. En plus, moi, j'adore les livres, j'adore les bibliothèques, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et une bibliothèque immense, quoi, avec tout un tas de livres, etc. Première sensation qui arrive, c'est une joie de dire « Waouh, tout ça à disposition, etc. » Et juste derrière, un truc de « Oh, putain, il va falloir lire tout ça. Si je vais arriver quelque part, il va falloir lire tout ça. » Et là, il y a eu comme un espèce de poids, tu vois, de dire « Ah, mais je ne vais jamais m'en sortir, en fait. » Bien sûr. Je ne vais jamais m'en sortir, si je dois lire la non-dualité indienne, les mystiques chrétiens, etc. Et je pense qu'à un moment donné, il y a eu, je ne sais pas qu'il y a eu saturation, en fait, je ne saurais pas décider, mais à un moment donné, l'achat de livres s'est arrêté. Après Nyonce, par exemple, il n'y a plus d'achat de livres, quoi. Il peut y avoir des lectures encore de temps en temps, voilà, ce qui peut être intéressant. Mais clairement, les questions, en fait, se sont épuisées, quoi. Parce qu'à un moment donné, évidemment, il y a des questions, les questions se sont épuisées. Un peu comme une voiture, il n'y a plus d'essence dans la voiture, quoi. Donc tant qu'il y a des questions, il y a des questions, quoi. Tant qu'il fallait que j'aille te relancer, te taper dessus, te dire « Dis-moi, dis-moi, explique-moi, etc. » Et puis, même si on repose une question, deux questions, surtout qu'en face, quand tu es en face, il y a quelqu'un qui, justement, n'a pas l'air d'être impatient ou ça n'a pas l'air de déranger de répondre aux mêmes questions. Donc, voilà. Et donc, c'est une forme d'épuisement, finalement, et de conclusion qui est passée d'une conclusion intellectuelle, que cette vision, cette lecture de la vie faisait du sens intellectuellement. Et en plus, qu'elle pouvait être vérifiée au jour le jour et que, fondamentalement, ça ne mettait pas en danger ce Seb qui était là avant, qui l'a pendant, qui l'a après, qui reste toujours là en tant que personnage, donc. Ah bah oui, oui, de toute façon, il ne va nulle part, donc il continue à vivre sa vie. C'est ça. Probablement, peut-être de manière plus détendue, il y a moins de sens d'obligation. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obligation, il peut y avoir lié au personnage, à l'histoire, etc. Tu vois, par rapport à la famille ou des choses comme ça, mais il n'y a pas de sens par rapport à ça. C'est ça. Mais fondamentalement, la compréhension qui est arrivée en cette vie, en ce monde Seb, ne concerne pas ce personnage-là. En fait, il fait partie du décor, quoi, en fait. Ce n'est pas l'éveil de Seb. Bah non, ce n'est pas l'éveil de Seb. Alors, à un moment donné, c'était la compréhension de Seb, mais du coup, c'était encore un effort de compréhension. C'est ça. Là, ce n'est plus un effort de compréhension, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de dire, oui, le futur n'existe pas, ce n'est pas la peine de s'inquiéter, je ne m'inquiète pas, etc. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est un peu, c'est direct, quoi. C'est ça. Parce que ça, on ne peut pas le... S'il y a inquiétude, il y a inquiétude, tu vois, par exemple. Ça peut amener un sentiment de, au début, justement, quand il y a cette compréhension, un peu rassurant, justement. On se rassure un peu, oui, mais du coup, ce n'est pas moi, donc voilà, ça permet de... Et si c'est comme ça que ça se présente, c'est comme ça que ça se présente. Mais là, de ce dont on parle, c'est ça, c'est complètement sans effort, quoi. C'est pas... C'est direct par rapport à ça. Donc, en effet, oui, c'est pas Sébastien qui s'éveille. Il n'y a pas un truc avec quoi j'ai gagné, super. Ça, je pense que c'est aussi un truc qui a peut-être, même si on doit l'utiliser dans le schéma jusqu'à la fin, qui a peut-être été un truc qui a accroché, parce qu'en fait, c'était tellement entendu, lu, etc. Cette histoire d'éveil, voilà, que ça attendait probablement une espèce de truc. Tout à l'événement avec les anges dans le ciel, la mer qui s'ouvre, etc. Alors, ça peut arriver dans certains cas, mais ça reste une expérience, en fait. Tout à fait, tout à fait. Ça n'a rien à voir avec ce dont on parle. Exactement. C'est pas différent que de... Bien sûr. Un bon pas ou un truc, quoi. Mais comme ça s'est beaucoup véhiculé aussi à ce niveau-là, il y avait peut-être aussi ce truc-là, il y avait beaucoup qui en parlent quand même. Donc, on est d'accord que ce qui est laissé découverte, c'est ce qui reste en l'absence de toute expérience particulière. Ce n'est pas de l'ordre de l'expérience, comme on l'entend généralement, donc de quelque chose qui apparaît, qui peut disparaître, du coup. C'est quelque part en détournant le regard de ces compréhensions, de ces expériences, etc. Si à un moment donné, tout ça est clairement remis à sa place dans la manifestation, que reste-t-il ? Et c'est là où l'évidence s'ancre en disant, ben oui, en cela, tout apparaît en cela que je suis, en fait. Parce que ce n'est pas un cela qui est à distance, qui est à trouver quelque part. Il est ici, maintenant, totalement intime. Est-ce que c'est un peu ton, donc pas ton expérience, mais ton vécu ? Oui, c'est ça, oui, exactement. En effet, ce n'est vraiment pas un plus, c'est sûr que c'est un moins. Forcément, il y avait aussi l'espèce de croyance que, après, je saurais ou je comprendrais. Mais en fait, ce n'est pas ça. Alors ça, c'est un truc que je n'arrivais pas à comprendre, comment ça pouvait être là. Mais en fait, c'est juste qu'il n'y a pas de questionnement. Parce que là, on en parle. Mais c'est une absence de doute ou de question. Donc, ce n'est pas quelque chose qui dit, maintenant, justement, je sais et voilà. Alors, ce qui est très pratique dans le sens où comme ce n'est pas quelque chose de su ou d'acquis, ça ne peut pas chercher à convaincre l'autre de quelque chose. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui m'a surpris. Par exemple, ça peut m'arriver de discuter avec des amis ou avec des gens et donc qui vont parler peut-être encore « je suis la conscience » ou etc. Alors, je dis étonnamment parce que j'aurais pensé en me disant dans l'idée, c'était une fois que j'aurais compris et ça va peut-être amener des discussions, etc. Et en fait, non, parce qu'en fait, ça ne cherche pas à convaincre qui que ce soit puisqu'il n'y a personne en face. Donc, ce n'est pas comme si c'est un savoir que tu pourrais dire « moi, je sais, donc je vais t'expliquer ». C'est juste qu'il y a une évidence qui est là et que c'est OK, tout est OK. C'est-à-dire qu'en face, ça ne cherche pas à convaincre qui que ce soit, de quoi que ce soit. Il y a une discussion, on en parle, là, il y a un échange. Mais ce n'est pas Sébastien qui sait. C'est ça. Il ne sait rien. Donc, réellement, cette identité par rapport à un savoir non-duel disparaît elle aussi, quoi, en fait. C'est-à-dire que la lecture duelle et la lecture non-duel, les deux peut-être retournent dans le domaine du rêve, du conte. Et ce qui reste, c'est cette vie qui se sait, comme tu disais avant, directement en l'absence de la dualité et même de la non-dualité, finalement. Oui, je trouve qu'il y a une ouverture qui est beaucoup plus grande parce qu'en fait, il n'y a pas de... Moi, on peut me parler de tout, il n'y a aucune... On peut me parler d'astro, etc., de réincarnation, de machin. Oui, pourquoi pas. Tout est possible. Tout est possible, et voilà. Mais ce n'est juste pas de ça dont on parle, quoi. Après, ça ne change rien. Après, au contraire, c'est vécu, justement, encore plus pleinement parce que du coup, c'est, bah oui, tout est possible, pourquoi pas. Pourquoi pas partir dans l'astral, je n'en sais rien. Mais après, voilà, il n'y a personne qui part dans l'astral, c'est tout, quoi. Donc, quelque part, la vie de la vie, quand même, devient beaucoup plus ludique. Après, il y aurait eu plus un sentiment de liberté, tu vois, lié au fait, justement, il n'y a personne qui fait. Et là, c'est presque une phase de plus d'émerveillement, tu vois. Justement, je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses qui apparaissent plus belles. Les gens, par exemple, tu vois, je trouve qu'ils sont beaux, quoi. Quand je les vois... Mais même, c'est plein de questions d'aimer tout le monde, tu vois. Ça n'a rien à voir avec j'aime les gens ou j'aime pas les gens. Il y a des préférences, tout ça, voilà. Mais souvent, ce truc-là apparaît de... Toute cette variété de personnes qui s'expriment avec de telles façons, etc. C'est fascinant, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et c'est intéressant que ça n'a pas été réellement pris en compte avant, dans cette lecture concentrée, condensée de la vie. Il n'y avait pas la possibilité de rentrer dans cet émerveillement, de rentrer dans cette découverte de cette nouveauté permanente, quoi, en fait, finalement. Ah bah oui, c'est ça, oui. Oui, c'était resserré. Moi, c'est le mot peut-être qui me vient, c'était resserré. Oui. Oui, c'est vrai. Et à un moment donné, il y a une espèce de truc, justement, qui est sans limite. Donc, en fait, c'est ouvert à un peu toutes les possibilités. Et donc, du coup, dans l'histoire, il semble qu'il y ait quand même plus de patience ou autre chose comme ça. Oui. Mais voilà, il n'y a plus de précaré à défendre, toi, Sébastien, il n'a pas besoin de défendre son précaré. Il n'y a plus besoin spécifiquement d'avoir son image, donc ton image renforcée par l'approbation sociale, familiale, etc. Bien sûr qu'on ne devient pas un monstre. Cette histoire ne mute pas dans une forme de je-m'en-fout-isme. Mais ce mécanisme, en fait, qui était là avant, qui permettait d'exister, parce que cette existence était individuelle, séparée, générée par le miroir de l'autre, finalement, quoi, en fait. Donc, ce miroir-là, il n'a plus de fonction parce qu'il ne reflète plus rien. Donc, ça ne peut plus être un moteur d'action, un moteur de décision, donc. Oui, ben, typiquement, tu vois, si je prends l'exemple de… Tu sais que moi, je fais pas mal de courses à pieds, j'ai aussi fait pas mal de courses longues, longues distances, et à un moment donné, je pense qu'il y avait… Il y avait… Certaines courses que j'ai faites vraiment à longue distance, c'était vraiment pour obtenir… Il y avait le plaisir de le faire, si tu veux, mais même s'il y avait ça, des fois, c'était quand même pas toujours évident, il y avait surtout quand même derrière la grosse carotte d'être valorisé, tu vois, par rapport à ça, quoi. Bien sûr, bien sûr. D'être reconnu en tant qu'athlète, etc. Et c'est pas vu du tout comme un problème, c'est que ça devait être comme ça. Alors que si je regarde maintenant dans l'histoire… Donc, il y a toujours le plaisir de courir, mais alors par contre, il n'y a pas besoin de le faire savoir, et puis c'est juste des fois… ou des footings pour moi, etc. Ça va juste que… Une image qui m'est venue l'autre fois, tu sais, c'est un peu comme une rivière, à un moment donné, la rivière Sébastien, elle a débordé, elle a été trop loin sur ses berges, c'était pas son lit naturel, et elle est revenue dans son lit, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait tout un tas de trucs qui se faisaient, mais qui n'étaient pas forcément… qui n'étaient pas liés à moi, en plus guillemets, et là, du coup, c'est beaucoup plus naturel, c'est-à-dire que ce qui doit se faire se fait vraiment juste, parce qu'il y a cette nature qui est là, cet élan… Oui. Mais pas pour obtenir quelque chose, ou tu vois, ou… S'il y a écriture d'un livre, par exemple, ça sera juste parce qu'il y a un livre qui s'écrit, mais pas parce que… pour être reconnu en tant que, je ne sais pas, moi, écrivain ou chercheur spirituel, ou tout le temps le genre, quoi. Bien sûr. Il n'y a vraiment pas besoin de ça, quoi. Et ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir du partage ou… Bien sûr. Ou des échanges, voilà. Bien sûr. C'est magnifique, c'est un magnifique témoignage. Et la question que je pose, la question à Dissou, toujours un peu, c'est… Donc, de ce point de vue-là, aujourd'hui, avec les éléments qui sont en présence là en ce moment, quel est le conseil que tu peux donner à des apparents chercheurs qui sont pétrés dans leur histoire ? Comment tu pourrais… Donc, ce sera un des éléments qui va apparaître. Donc, le conseil de Seb, c'est lequel aujourd'hui ? Je te dirais un peu ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, c'est… Même s'il n'y a personne qui fait et qu'il n'y a pas besoin de dire que ce n'est pas la peine de se prendre la tête, mais il y a des questions, il y a des questions, autant y aller… Enfin, voilà. Parce que quand on se dit à un moment donné, c'est l'arrêt des questions, mais en fait, il n'y a personne qui peut décider de l'arrêt des questions. Donc, il y a des questions… Enfin, moi, comme je disais, la recherche, je l'ai vraiment… J'ai quand même… Ça a resté… Tous les satsangles que je faisais ou les retraites, j'y allais vraiment avec beaucoup de joie, toujours… Là, tu vois, quand j'habitais à Lyon, j'étais hyper excité, donc me dire… Voilà, pas de me dire « Merde, je suis encore un chercheur », mais au contraire, je disais « Ça va être chouette, on va vivre des trucs, etc. » Et presque… Tiens, j'avais entendu un truc, c'était Tim Cliss, un speaker à la non-dualité, il a dit un truc… Et ça a vraiment fait du sens aussi, c'est… Il y a un truc qui n'est plus là et du coup, ce n'est pas un regret, mais… Quand il y avait cette attente, justement, d'un événement, il y avait quand même une espèce d'excitation, justement, d'aller dans une retraite, je vais apprendre un truc, il va peut-être se passer quelque chose d'extraordinaire, etc. Et quelque part, c'était chouette à vivre, ça aussi, ce truc-là. Tout à fait. Même si après, ça pouvait amener de la frustration de dire « Merde, ce n'est pas arrivé ! » Mais ce côté de « Qu'est-ce qui va se passer ? » Tout à fait. J'ai l'attente d'un truc et on va vivre un moment chouette et on va parler de trucs qui vont être… Voilà, qui ne sont quand même pas communs. Plutôt que de prétendre « On m'a dit que la fin de la recherche, c'était la fin du chercheur, donc mieux vaut arrêter de faire quoi que ce soit et attendre que ça vienne. » Et en fait, fondamentalement, c'est un autre faire qui est l'arrêt de la recherche et du coup, qui va continuer à valider la même lecture de la vie. Il n'y aura aucune raison que ça change non plus. Parce que du coup, c'est même « same input, same output ». Donc, on se retrouve avec la situation qui fait qu'il n'y a pas d'ouverture. Alors qu'en cette énergie, je dirais de cette passion, parce que dans ton cas, c'était vraiment une passion ludique. Donc, il y a quand même une forme. Et c'est là que je voulais aussi en venir, Seb, c'est qu'il y a quand même une forme d'honnêteté qui est là. Ce n'est pas une honnêteté chrétienne qui dit « Il ne faut pas mentir, il faut être un bon gars, etc. » Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est l'honnêteté primordiale de ne pas raconter, de ne pas se raconter des histoires pour prétendre, pour être dans une posture de l'éveil, pour être… Donc, dans ton cas, tu as été franco jusqu'au bout de dire « On va retourner les pierres tant qu'il y a besoin ». Ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça, c'est vraiment quelque chose, justement, que je me rappelle avoir vu très très fort chez Arnaud, Arnaud Desjardins, justement. Parce que c'est quelque chose qu'il insistait beaucoup dessus, et justement, de ne pas se raconter d'histoires. Il y avait une phrase qui m'avait marqué, où à un moment donné, dans son histoire, il s'était rendu compte, quand il est allé voir son maître, qu'il était un enfant de 40 ans, en fait. C'est ça. Et du coup, quand je l'avais lu, je m'étais dit « Mais merde, moi aussi ! » Du coup, honnêtement, ça fait… Ça fait « Aïe, aïe, t'es l'arrêt… » En lisant ça, cette absence de maturité, etc., ça fait vraiment, sur le coup, ça fait mal. Mais en même temps, quand c'est reconnu et que c'est juste, on m'a connaître et que c'est ça, à un moment donné, c'est « Bon, ok, visiblement, c'est là. » Et donc, de par son enseignement, etc., il y a eu toute une phase, je ne veux pas dire qu'elle était nécessaire, mais qui a permis, à un moment donné, d'aller voir tous ces trucs-là, quoi, pour, justement, peut-être qu'il y ait une maturité qui apparaisse. C'est ça. Et donc, tant que c'était comme ça, c'était comme ça. Et après, voir ce qui vient. Et en effet, cette honnêteté… Et en effet, pour le coup, dans la recherche, ce n'est pas forcément le plus évident, parce que des fois, on voudrait peut-être se croire plus évolué, plus spirituel, etc. Parce que ça, c'est un truc hyper lourd aussi, c'est qu'à un moment donné, il faudrait être d'une certaine manière, etc. Là, maintenant, il commence à… Et là, du coup, il y a une allergie par rapport à des trucs, par rapport à ça, par rapport à la spiritualité. Typiquement, passer du temps dans un centre de méditation, ça m'a fait du bien, parce que je me suis rendu compte que ce n'est pas parce que tu es dans un centre de méditation que ça garantit quoi que ce soit. Et que voilà, parce qu'on rentre juste dans une autre croyance, une autre posture. Et voilà, mais ouais, l'honnêteté, c'est sûr que… Mais après, l'honnêteté, il y a ou pas, et puis… Voilà, c'est ça, ça ne peut pas être créé, il n'y a pas un bouton où il y a une… Ça peut être entendu, par contre, oui, voilà. Ça peut être entendu, et puis le fait d'être entendu, ça peut déjouer les mécanismes qui prétendraient et qui amèneraient une posture, une forme de singerie du message, quoi, en fait, ou de le répéter de façon creuse, sans que ce soit une description, mais que ça devienne une forme de savoir intellectuel, quoi, en fait, tu vois. Et oui, d'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles, mais à l'époque, je t'avais parlé à un moment où je te témoignais, une première fois, et justement, j'avais annulé, parce qu'à ce moment-là, c'était vu que c'était juste encore un truc de… Voilà, j'ai témoigné, comme ça, on va poster ça sur Internet, et puis ça va me donner une mauve, je ne sais quoi. Ça a été vu comme ça, et il y avait un truc qui a dit « Ouais, non, mais… » Non, 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 ce n'est pas juste, quoi, ce n'est pas juste, il y avait quelque chose qui n'était pas clair encore à ce moment-là, et il y avait une espèce de truc de… tu vois, un peu ce syndrome de l'imposteur qui est venu, et comme l'honnêteté était là, il a dit « Non, non, je ne rentre pas, on va annuler, on verra peut-être un jour, peut-être jamais, mais juste, non, ce n'était pas… » Et puis du coup, c'est revenu, tu vois, après c'est revenu de dire « J'ai envie de témoigner, donc témoignant. » Eh bien, c'est magnifique. Je ne sais pas, voilà, c'est comme ça. Écoute, je crois qu'on a fait le tour de plein de choses très intéressantes, on est… je suis content de vraiment te parler aujourd'hui, parce qu'on a eu cette aventure ensemble, et puis c'est une forme de célébration ensemble de ça, quoi, et c'est en dehors de l'aspect purement non-duel qu'on présente ici, il y a aussi l'aventure humaine, enfin, il y a tout, quoi, en fait, et ça c'est assez magique, c'est cette vie qui se goûte de façon très, très, très profonde, très intense, et c'est chouette qu'on ait eu ces moments ensemble. Donc voilà, je crois qu'on peut en rester là pour aujourd'hui. Et si jamais on veut te contacter, enfin, des auditeurs veulent te contacter, est-ce que c'est OK pour toi ? Est-ce que c'est une possibilité ? Ah oui. Pas de problème, d'accord. Bien sûr, avec grand plaisir. Donc je mettrai ton contact sous la vidéo. Le personnage est bavard. Oui, je vois bien qu'il est bavard. Je trouvais quelqu'un de plus bavard que moi, finalement. C'est génial. Bon, Seb, écoute, merci beaucoup, beaucoup de ces quelques mots, et puis on reste connectés, et puis on aura certainement d'autres aventures qui vont venir. d'autres aventures qui vont venir. Merci. – Sous-titrage FR 2021